Annegrette Relecteur d'Ontario Bonsoir. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je raconte des histoires depuis presque 20 ans. Depuis presque 20 ans, je me sens liée aux racines du conte par des hommes, des femmes, des conteurs, des conteuses qui, depuis le grand matin du monde, génération après génération, ont porté jusqu'à moi des récits. Des récits qu'ils ont nourris de leur vie, de leur vécu, de leur vivant. Parmi tous ces récits, certains me touchent beaucoup. C'est comme si certains exigeaient de moi que je les raconte. Alors, je m'exécute, je les raconte. Ils étaient une fois un homme et une femme. Ils avaient de l'envie, du désir, l'un pour l'autre. Alors, ils se sont unis, réunis, et c'était bon, proche de la perfection. La femme a dit qu'elle voulait cela, toujours. L'homme a dit, moi aussi. « Alors, ils ont fait ce que font les amoureux. Ils se sont fait des serments d'amour. Eux, ils se sont jurés fidélité et même exclusivité. Et cela venait de l'homme. Il ne voulait pas la partager. Il la voulait pour lui tout seul. Ne pas la partager, même pas avec un enfant. Il lui a dit que si elle venait à enfanter, il la tuerait. Elle a eu peur. Elle a eu peur de lui. Elle a eu peur de ses seins qui s'alourdissaient, peur de son ventre qui s'arrondissaient. Des fois, la peur, ça donne des idées. Elle a eu une idée. Un soir, dans le silence de l'après, elle a commencé à lui raconter une histoire. Lui, il voulait la suite de l'histoire. Le lendemain, il a demandé. Et le jour d'après encore. Et celui d'après encore. L'homme voulait connaître la fin de l'histoire. Mais le bébé naquit avant la fin de l'histoire. Alors, elle le lui présenta dans le berceau. Et lui, il se sentit comme happé par le regard noir de ce bébé. Il a regardé ses petits plis, ses petits pieds, molletonnés, sa peau douce. Il l'a regardé, elle, puis l'enfant encore. Et il a souri, l'homme. On dit que c'est comme ça que sont nées les histoires. J'aime ce que me dit cette histoire. Comptez pour échapper à la mort. Comptez pour se soustraire à la mort. C'est ce qu'elle a fait, cette femme amoureuse. Elle a compris l'enjeu du compte. Tout comme Sherazade, n'est-ce pas ? Elle a utilisé les mots. Elle a su que les mots, lorsqu'ils sont bien tissés, ont le pouvoir magique de vous soustraire à la mort, de vous en distraire. Les enfants aussi ont bien perçu ça. Pour les enfants, la nuit, c'est comme la mort, en quelque sorte. Toutes les peurs ancestrales ressortent. Alors pour s'y soustraire, ils nous lancent leur célèbre mantra. Papa, maman, raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire. J'interviens auprès des jeunes dans les lycées. J'arrive, je me présente et je dis mon métier de compteuse. En général, les jeunes me reçoivent avec une sorte de défiance et même un peu un sourire goguenard. Les garçons surtout. Ils s'asseillent plus sur leurs homoplates que sur leur séant, un peu comme ça. Et ils font, ah ouais, compteuse. Eh mais c'est un métier du Moyen-Âge en fait, compteuse. Attends, elle est compteuse la meuf, elle est compteuse quoi. Mais attends, sinon on n'est pas une famille. Ensuite, il y a un silence. Et dans ce silence, j'entends leur discours intérieur qui doit dire en quelque sorte, allez, vas-y, balance là ton histoire. Vas-y, balance. Alors je m'exécute. Je leur raconte à un père qui désire sa fille. Je leur raconte une mère qui mange ses enfants. Je leur raconte à un jeune qui n'a peur de rien ni de personne et surtout pas du croque-mitaine. Alors il le défie, le croque-mitaine, le jeune. Il n'aurait pas dû. Car le voilà transformé en mottes de beurre là, sur le coin d'une table dans la cuisine. Et lorsque la mère du jeune rentre, elle voit cette tâche de graisse fondue sur le coin de sa table. Elle prend un chiffon, elle essuie la tâche de graisse et jette le chiffon au feu. Je peux lire un peu d'effroi dans leurs yeux, parfois. Et j'aime bien ça. Parce qu'à ce moment-là, je sais qu'ils sont là avec moi dans le conte. Parfois, il y en a qui veulent raconter aussi. Alors je les envoie chercher leur histoire à la bibliothèque. C'est le cas de Romain. Romain a 14 ans et il est en première. Ce qui lui fait deux ans d'avance. C'est difficile de gérer le groupe classe quand on a deux ans d'avance. Parce que les autres garçons vous méprisent un petit peu. En fait, je pense qu'il y a une part de jalousie. Parce que quand on a le cerveau bien tourné, qu'on est rase mode, ça ne plaît pas. Et puis les filles, elles le trouvent. Trop chou Romain, trop chou. Trop chou. Romain a choisi de raconter Petiot. Petiot, c'est un garçon tout Petiot. Mais qu'il y en a là-dedans. Et Petiot vient à bout des méchants. Et Petiot refuse d'épouser la belle parce qu'il la trouve trop sotte. À mesure que Romain peaufine son histoire, à mesure qu'il entre dans son histoire, je sens qu'il change. Il se métamorphose. Il se sent mieux dans le groupe classe. Et un jour, il nous propose de nous raconter son histoire de bout en bout. Alors nous l'écoutons Romain. Il parle avec aisance, avec éloquence, ménage des silences. Il nous embarque. À la fin, il y a comme un grand silence. Je suis bluffé. Nous sommes tous bluffés. Et là, il y a la star de la classe qui dit « Yes, Romain ! » Et comme Romain a été liké par la star de la classe, c'est bon. C'est bon le compte. D'ailleurs, les enseignants me le disent. Depuis que l'atelier compte a commencé, ça va mieux dans la classe. Moins de violence. Et pour cause. Le compte offre des mots. Le compte offre une structure, la fameuse structure narrative qui permet de se déployer dans un cadre. Le compte offre des registres de langage. On passe de la solennité à la gravité, à l'humour. Le compte pour dire et se dire. À la fin du cycle, il y a un garçon que j'aimais bien qui m'a dit « Franchement, madame, le compte, ça tue trop. J'espère que vous allez revenir l'année prochaine. » Et moi, je lui ai dit que j'étais ravie de son invitation à peine déguisée, mais je lui ai dit aussi que je n'étais pas tout à fait d'accord avec son point de vue. Pour moi, le compte ne tuait pas. Au contraire, il aidait à guérir, à nous soigner comme il avait soigné le groupe classe dont les membres n'arrivaient plus à se parler. Je raconte l'histoire d'une jeune fille et d'un arbre qui sont amoureux. Et l'arbre accepte de changer sa nature pour épouser la jeune fille. C'est leur secret. Mais lorsque les sœurs de la jeune fille apprennent le secret, elle lui intime l'ordre de choisir entre son amant contre nature et sa famille, son clan, son village. Mais comment l'on peut choisir entre ceux que l'on aime et celui que l'on aime ? À la fin du spectacle, deux femmes viennent me voir. L'une d'entre elles est septuagénaire. Elle me dit que c'est son histoire et qu'elle vient de se rendre compte que ça l'a touchée encore. Je raconte aussi de la truculence des femmes avec des gros seins, des grosses fesses, des pets extraordinaires qui vous font rentrer dans les entrailles de la terre. J'aime ça. Le public aussi. On rit. On rit beaucoup. C'est bon. Et à la fin du spectacle, une petite fille, sept, huit ans, vient me voir, une petite blonde. Elle me serre fort dans ses bras. Elle m'embrasse et elle me dit que son père est mort. Sa mère vient me voir et elle me dit « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? » Alors je répète et là j'apprends de la bouche de la mère que la petite fille n'a pas dit un seul mot depuis trois mois, depuis que son père est mort. Le conte, ça bouscule. Ça bouleverse. La psychanalyse a très bien compris ça. Je pense par exemple à Bruno Bettelheim avec la psychanalyse des contes de fées. Le conte pour soigner la psyché, le conte pour soigner, le conte pour guérir. Le conte serait une sorte de médicament, une pilule. Attention, un médicament dont il n'y aurait aucun effet secondaire à déplorer. Pas de ces médicaments qui nous endorment, nous anesthésient, au contraire. Ce médicament-là, il nous réveille. Il réveille notre jeu. Il nous met en connexion avec le monde et nous rapproche de nous-mêmes. Bien sûr, il peut y avoir un peu d'amertume dans ce médicament. Parfois, des histoires peuvent faire mal. Cette amertume-là, elle est dissoute dans la beauté du langage, dans la poésie du conte, qui pour moi est un langage sacré, un langage qui n'a rien à voir avec notre langage de communication de l'ordre du passe-moi le sel ou le poivre. Non, là, c'est un langage qui vient du cœur. Un proverbe dit que les mots qui viennent de la bouche ne touchent que les oreilles. En revanche, les mots qui viennent du cœur touchent le cœur. Des fois, je pense à cette petite fille et à sa maman et j'imagine qu'elles vont écouter des histoires, beaucoup d'histoires. Et c'est bien parce qu'elles ont compris, semble-t-il, que les histoires sont là, nous ne sommes pas seuls, les histoires sont là pour nous aider, nous autres, ceux qui restent, les vivants. Je suis intimement persuadée que dans toute la multitude infinie de contes, il y a pour chacune, chacun d'entre nous, une histoire. Le tout est de savoir quelle est la vôtre. Merci. Merci beaucoup. Merci.